Esaïe, chapitre 40, verset 21. Cela fait partie des choses que Dieu veut nous rappeler, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas voulu savoir, qu'on n'a pas appris, etc. Mais Dieu est patient. J'espère que vous êtes heureux que Dieu soit patient. Esaïe, 40, verset 21. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racine en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chôme. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? » dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Ils les appellent toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. « Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vers l'émissau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Amen. » Nous pourrions prendre beaucoup de textes dans la Bible, où Dieu montre qu'il veut fortifier son peuple. Où Dieu nous montre qu'il veut que nous soyons forts, que nous soyons fortifiés par sa force. Alors, ces textes que nous venons de lire, nous prouvent que Dieu sait, quand nous ne sommes pas bien, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes découragés, quand nous sommes dans la crainte. Nous, on ne sait pas toujours où on en est. Oui ou non, on ne sait pas toujours. Des fois, on le sait très bien, bien sûr. Quand on a menti à sa femme, on sait très bien qu'on en est. Et Dieu dit à son peuple, « Pourquoi tu dis ? Pourquoi tu dis ma destinée est cachée ? Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu dis que je ne t'écoute pas ? » Il faut comprendre les questions de Dieu. Elles sont formulées comme on parlait il y a 2500 ans. Mais dans le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est peut-être pas pareil. C'est comme, « Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me réponds pas ? Pourquoi je ne reçois rien ? Je ne comprends pas. » Dieu le sait. Mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez bien que Dieu règne au siècle des siècles. Le reproche qu'il formule le Seigneur est celui-ci, « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? » Il faut bien comprendre, frères et sœurs, il y a des choses, on aurait dû les apprendre. On ne les a pas apprises ou on les a oubliées parce que l'épreuve, justement, parce que nos combats ont fait que nous pouvons avoir oublié des choses importantes. Oui ou non ? Vous n'avez pas oublié des choses que... Bien sûr, moi, le premier. Et Dieu répète, vous avez vu, « Mais c'est moi, l'Éternel, qui ai créé les extrémités des cieux. C'est moi qui ai créé la terre, les étoiles. Je ne me fatigue pas. Tu ne peux pas assonder mon intelligence. » Si on prenait les textes, on n'arrêterait pas, on n'arrêterait pas. Dieu veut que nous sachions qu'il est tout-puissant. Et tout-puissant, ça veut dire surtout qu'il est fidèle envers nous. Parce que vous pourriez parler de la puissance de Dieu, pour parler de la puissance de Dieu, bon, quelqu'un pourrait dire, bon, pourquoi ? Mais pour que nous comprenions que Dieu est fidèle, fidèle à ses promesses. Fidèle, il sait ce qu'il doit faire. Il le fait en son temps. Mes frères, Dieu fait les choses en son temps. Je ne sais pas quelle est la promesse qui vous a touché et qui ne s'est peut-être pas encore accomplie, mais Dieu l'accomplira. Il faut le croire. Vendredi soir, j'étais épuisé, j'étais en défaillance. J'étais en défaillance. Je fais la différence entre la fatigue et la défaillance. On est fatigué, bon, on est fatigué. La défaillance, c'est quand on n'est plus capable de faire ce qu'on doit faire. Et j'étais tellement mal, vendredi soir, physiquement, que j'ai téléphoné à Mickaël. Je dis, Mickaël, dimanche matin, je ne pourrai pas prêcher. Je ne pourrai pas prêcher. Je suis, ça ne va pas. Et je suis parti dans ma chambre. Quand je suis épuisé, je me suis allongé. J'ai pris ma Bible et j'ai médité l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph, qui a été tellement malmené par ses frères et qui, quand il a expliqué le songe à les chansons, il n'a pas trouvé mieux les chansons que de l'oublier. Deux ans. Deux ans, c'est rien. Et je pensais à ces moments où on est épuisé, où on est fatigué, où on est en défaillance, où on est obligé de téléphoner à un collègue prêcher dimanche parce que je ne pourrai pas. Je sais très bien que Dieu peut nous renouveler. Et la preuve. Vraiment la preuve. Dieu veut que nous sachions que nous sommes faibles. Dieu veut que nous sachions qu'il est tout-puissant. Dieu veut que nous sachions vraiment que nous sommes faibles. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous enseignent, avec beaucoup de grâces, que l'homme est faible. D'ailleurs, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire « Je me glorifierai volontiers de mes faiblesses. » Dieu veut que nous le sachions. Il n'y a pas de honte à constater notre faiblesse. Nos manquements, nos péchés, c'est autre chose. Donc, si nous sommes faibles, nous devons accepter le fait que Dieu doit nous donner de sa force. Que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, nous en sortir. Donc, Dieu promet, dans le texte que nous avons lu, de donner de la force à ses enfants. Alléluia ! à ceux qu'il aime, à ceux, on l'a vu, à ceux qui lui font confiance. Il y a la part de Dieu qui est 99%, il y a la part de l'homme qui est le pourcentage manquant. Mais le texte est catégorique. Dieu renouvelle les forces, pas aux chrétiens, à ceux qui se confient en lui. Car, je l'ai dit cent mille fois, vous pouvez être chrétien, vous pouvez prier, vous pouvez croire en Dieu et ne pas vous confier en lui. Et c'est vrai que, quand on lit ce texte, moi je l'ai lu d'une manière, peut-être, pourtant je le connais par cœur, ça ne fait pas des textes que j'ai appris par cœur. Mais vous savez, quand vous vivez quelque chose, c'est bizarre comment ça prend une autre teneur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il y a des choses, des fois on ne peut pas les faire. On en souffre. Et plus on vieillit, on le sait. On le sait, Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez, rien faible. Alors cet état de défaillance ou de fatigue, ça dépend, si c'est que de la fatigue encore. La défaillance, pour moi, je l'ai réalisée vendredi soir. J'avais un abcès en plus aux dents, ça m'avait mis en vrac. Et je me suis posé la question, quand même, tu es triste. Vous savez, quand on sent que la fatigue ou l'épuisement commence à jouer sur nos émotions, parce que même si on est fort, même si on est dans le repos, on sent très bien qu'à un moment, la fatigue a des conséquences comme on appelle psychosomatiques. Quand Elie, le grand prophète, apprend que Jézabel veut le tuer, il fuit dans le désert, vous savez ce qu'il fait, il est épuisé et ça a des conséquences émotionnelles, il veut mourir, etc. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas en bois. Et mes frères et soeurs, il faut comprendre, parce que si vous ne comprenez pas ça, la conclusion, elle est simple. Mes frères et soeurs, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. L'épuisement et la fatigue ou la défaillance font que nous allons nous inquiéter. C'est pour ça que Dieu dit, mais ne t'inquiète pas, ne crains pas. Vous avez vu le nombre de fois où Dieu, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas, ne vous troublez pas. Vous l'avez vu, c'est impressionnant, le nombre de fois où Dieu rappelle ça à ses serviteurs et puis pas des moindres, quand c'est Moïse, quand c'est Josué, quand c'est des hommes quand même qui ont fait leur preuve, je trouve. Dieu leur dit non, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans la tristesse. Mais nous, notre travers, vraiment notre travers, c'est pour ça que Dieu dit, mais tu ne l'as pas appris, mais tu ne l'as pas encore appris et pas sous forme de reproche négatif, mais de l'air de dire, mais il faudrait que j'y réfléchisse quand même. Nous essayons, nous, parce que c'est comme ça, parce qu'on nous l'a appris quand on était petits, un homme, ça c'est comme ça, un homme, ça ne pleure pas. Vous savez tout ce que nous avons appris, petit, des trucs bêtes en plus. Mais on nous a appris des slogans qui font que nous essayons de chercher à nous-mêmes la force nécessaire pour s'en sortir. Vous comprenez ? Il te faut être optimiste. Vous voyez, rien que l'optimisme, on pourrait faire un débat là-dessus. Il faut être optimiste. Monsieur Guilherme, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste ? On s'en fiche en plus. Le problème, ce n'est pas parce qu'il serait optimiste qu'il aura la force du Seigneur. Vous comprenez ? Et comment on conditionne les gens pour qu'ils cherchent en eux, en eux-mêmes, la force, vous voyez, l'optimisme, le caractère, la personnalité. Oh mais lui, il a une forte personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'il est plus capable de faire la volonté de Dieu qu'un autre ? Non, vous voyez ? Bon, je ne vais pas expliquer ça. Mais tout ça pour vous dire que l'homme cherche en lui-même la force. L'homme est faible. Et quand vous lisez des textes, on va le lire, ce texte, je ne sais pas si je l'ai marqué, mais dans le psaume 68, au verset 29. Vous voyez, c'est un texte qui va très bien avec la prédication. Parce que c'est un texte qui a été prêché de façon vraiment stupide. Mais on va voir, dans le contexte de mon exhortation, ça tient vraiment debout. Psaume 68, verset 29. Vous voyez, c'est une parole qui arrête. Vous voyez ? « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Vous voyez, c'est une parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il faut que je sois puissant par rapport aux autres. Et regardez d'ailleurs, il faut lire la suite. D'ailleurs, le psalmiste va prier d'une façon intelligente. On a fermé au Dieu ce que tu as fait pour nous. Vous voyez, de suite, il prie. C'est intelligent. Il répond. Vous savez, c'est important, nos réponses. La réponse à une situation, la réponse à une question, la réponse à une prédication. Nous sommes fatigués parfois. Oui ou non ? Nous sommes chargés. Nous sommes lassés. Nous sommes épuisés. Nous avons compté sur nos forces. Nous avons compté sur notre expérience parce qu'il y a de l'expérience. Les années font que nous avons de l'expérience. Moi, j'ai de l'expérience. Je peux prêcher sur la vérité, sur la vérité, sur la vérité, et mentir à ma femme dans la semaine. Vous voyez comment c'est bien ? J'ai une honte. J'en ai honte, je veux dire. Heureusement que Dieu pardonne. Mais il nous faut arriver à ce stade, mes frères et sœurs, dans tout ce qui est difficile, dans tous nos combats, dans nos défaillances. On l'a chanté, les chants que notre frère Yannick a pris étaient vraiment inspirés, je le pense vraiment. Puis ils étaient beaux et inspirés. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu pose la question, ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Tu n'as pas encore compris que tu as besoin de ma force ? Vous vous rendez compte que Dieu règne dans tout l'univers. Nous, on ne se rend pas compte, on est là sur cette terre. Mais regardez sur YouTube, je sais qu'il y a des vidéos extraordinaires qui expliquent comment la terre tourne sur elle-même. C'est rien en plus, c'est rien comparé à des étoiles qui sont des milliers de fois plus grosses que la terre. Et Dieu dit, mais tu vois, c'est moi qui ai fait tout ça. Et il ne le dit pas pour se vanter. Vous comprenez bien. Dieu le dit pour que nous comprenions qu'il ne peut pas nous abandonner. Et que c'est nous qui nous trompons. C'est nous qui nous éloignons. Il y a dans le Seigneur Jésus-Christ cette force spirituelle dont nous avons besoin. Quand l'autre dans la nuit, je me suis réveillé vendredi à dimanche, justement, vendredi à samedi, où j'étais épuisé, je me suis réveillé en pleine forme avec ce verset. Je le disais à des gens dans la rue, dans des églises. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul avait expérimenté d'un côté. Il savait qu'il était faible. Il en parle souvent de ses faiblesses. Enfin, quand même, c'est M. Paul. L'homme, pour moi, c'est le plus grand homme du Nouveau Testament. Je ne parle pas de Jésus. On ne va pas comparer Jésus. Et Moïse, de l'Ancien. Mais cet homme, il dit, voilà, je suis faible. Et nous, nous culpabilisons quand nous sommes faibles, nous culpabilisons quand nous avons péché. Ça, c'est bien. Nous nous occupons de notre corps. Vous êtes d'accord ? Vous vous occupez de votre corps ? Oui, moi, j'ai eu une hernie. Combien je suis heureux de ne plus souffrir si je n'en reviens pas. Nous nous occupons de notre corps. Nous avons besoin d'énergie. Vous avez déjeuné ce matin ? Vous avez mangé hier soir ? Vous avez mangé hier midi ? Non, mais oui, merci Seigneur. Ah oui. Mais nous savons, nous l'avons appris. Vous êtes d'accord ? Vous l'avez appris à vous occuper de votre corps. C'est une chose, vous sautez rarement un repas ? Franchement, même ceux qui sont tous clats, là. Je suis sûr que vous sautez rarement un repas. C'est vrai ou c'est pareil ? Mais de la même manière que nous avons besoin d'énergie corporelle pour restaurer notre corps, notre âme et notre esprit ont besoin d'énergie spirituelle, de puissance spirituelle. Et nous devons accepter. Alors, c'est le premier point, ce ne sera pas long, mais le premier point qui fait que nous pouvons recevoir la force en Christ, c'est que nous devons reconnaître notre pauvreté spirituelle. C'est pour ça que le premier serment de Jésus commence par cette parole « Heureux les pauvres en esprit ». C'est la première parole de Jésus « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». C'est le premier discours du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit. Je le répète, pour notre corps, on le sait, on se nourrit, on aime manger. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Je ne sais pas si vous aimez manger. Vous aimez manger ? Vous aimez Mme Delarbre ? Elle dit non. Moi, moi, oui. Mais moi, je vous avoue que je suis à bonne école avec la femme que j'ai, c'est sûr. Mais vous aimez manger ? Ben oui, c'est une bénédiction quand même. Mme Delarbre, il faudra qu'on se voit. Venez à la maison, vous allez apprendre en bimètre, c'est pas possible. Mais pour la vie physique, nous nous nourrissons, nous nous abreuvons, nous aimons nous restaurer. Quand nous n'avons pas mangé d'une journée, ça vous est déjà peut-être arrivé de sauter un ou deux repas, le soir, vous n'oubliez pas de manger. Oui ou non ? C'est ça. On l'a appris. On l'a tellement appris qu'on le fait automatiquement. Oui ou non ? Même des enfants savent, des enfants de 10 ans savent absolument qu'il faut qu'ils mangent. Ils le savent, sinon ils vont s'affaiblir. Mais spirituellement, mes frères, vous allez me dire, attendez, M. Gosset, cette prédication, elle n'est pas pour moi. Moi, je le sais. Est-ce que tu le sais vraiment ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Il parle à Jacob, il parle à Israël. Ne le savez-vous pas ? Vous ne l'avez pas appris ? Vous avez vu dans 1 Corinthien au chapitre 6, je ne sais pas si je l'ai mis, dans 6 fois, je crois, 6 fois, on va le lire, on va le lire. Regardez, 6 fois aux Corinthiens qui étaient pourtant des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui avaient besoin d'apprendre, 6 fois, dans ce même chapitre, 1 Corinthien, chapitre 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ah bon ? Est-ce que vous le saviez ? Qu'est-ce que ça ? Je ne vais pas expliquer ça. Verset 3, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges, pas les anges bons, les anges déchus ? Est-ce que vous le saviez ? Que vous jugerez les démons ? Vous le saviez ? Verset 9, ne savez-vous pas que les gens justes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée et être un seul corps avec elle ? Verset 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et on voit souvent dans la Bible, bon là c'est le seul chapitre, on le voit autant, où Dieu dit mais ne le savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ? Ça veut dire que Dieu veut que nous apprenions, pas que nous entendions une bonne prédication qui soit cohérente. Qu'est-ce que j'ai appris depuis le 1er janvier 2022 ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Est-ce que j'ai appris l'obéissance ? Est-ce que j'ai appris à entrer dans le repos ? Est-ce que j'ai appris vraiment à connaître Jésus-Christ ? Apprenez de moi, dit Jésus, et vous trouverez le repos. La table, nous l'avons appris, je le dis, c'est très rare quand nous sautons un repas, ça on l'a appris. Mais pour notre esprit, frères et sœurs, est-ce que j'ai appris, on nous a appris, on nous a donné cette responsabilité de bien manger pour être en bonne santé physique. Nous avons la responsabilité de bien manger spirituellement pour nourrir notre âme. Vraiment, frères et sœurs. Il y a des lois dans le monde matériel, il y a des lois dans le monde physique, il y a des lois dans le domaine spirituel. Quand on a trop de cholestérol, on vous demande d'arrêter de manger des lipides, etc. Mes frères, je voudrais résumer cette affaire par trois lois. La première, nous l'avons vue, l'homme n'a pas en lui cette vie, il est trop faible par lui-même, il ne l'a pas. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce texte, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. nous n'avons pas en nous-mêmes la force dont nous avons besoin. La force émotionnelle, la force intellectuelle, la force psychique, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a une force spirituelle. Heureux les pauvres en esprit, en esprit, c'est-à-dire que spirituellement, toute leur vie, ils dépendront de Dieu parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui. Comme un mendiant qui sait qu'il a besoin des passants pour se nourrir, c'est pour ça qu'il demande la charité, il est pauvre, matériellement, il demande de l'aide. Et bien, spirituellement, on devrait tous les jours dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est important, frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens qui décrochent. Il y a trop de chrétiens qui ne se contentent que du culte du dimanche matin. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Combien de chrétiens ? Oui, ils me l'ont dit, je le sais. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible le dimanche matin ou comme ça, d'une manière superficielle. On devrait vraiment s'appliquer, mes frères et sœurs, à se nourrir. L'homme a été créé, je ne vais pas prendre les textes, mais il y en a un que vous pourriez peut-être méditer cette semaine dans un de vos cultes personnels, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1er du verset 3 au verset 10 où Dieu vraiment nous encourage à réaliser que sa puissance, sa divinité, tout nous a été donné. Nous avons tout en Jésus-Christ. Absolument tout. Il nous faut savoir, par exemple, quand il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à l'amour, la charité. » Tiens l'amour. Juste un mot, un fruit. Est-ce que cet amour que j'ai est un amour humain ou est-ce que cet amour que j'ai est un amour spirituel ? Parce que des fois, on ne sait pas. Comment j'aime l'Église ? Comment j'aime mes frères ? Comment j'aime mon épouse ? Comment j'aime mes enfants ? Comment j'aime les gens ? La Bible dit « Recherchez l'amour. » Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tiens, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui aime ou humainement ou spirituellement ? C'est important ça, vous voyez ? On en parlera dans la façon de porter du fruit. À quoi reconnaît-on ? Mais c'est facile, c'est très facile. Quand j'aime conditionnellement, j'invite Mickaël à manger. J'invite à manger. J'espère qu'il me le rendra. Il ne me le rend pas. Je suis archi déçu. Je suis super déçu. Ça, c'est l'amour humain. J'attends un retour. L'amour spirituel, ça n'attend pas de retour. Je le fais inconditionnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mes frères et sœurs, c'est simple. Je dois savoir si les fruits que je porte, ils sont humains, parce que dans le monde, il y a plein de dons naturels. Il faut que je sache si l'amour qui est en moi est un amour spirituel. Si j'attends le retour, c'est humain. Si je n'attends rien, c'est spirituel. Je le fais de tout mon cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je voulais dire en premier. Et quand on se plaint, comme les Hébreux se plaignaient dans Esaïe 41, quand on se plaint, c'est qu'on n'a pas cette connaissance, puisque Dieu lui dit tu ne sais pas, tu ne l'as pas appris, comment ça se fait, quand même, sous forme de reproche, mais positive. Être pauvre en esprit, ça vous permet de rester dépendant de Dieu. C'est comme ça. Seigneur, demain, là j'ai besoin de toi, on se nourrit, on est ensemble, voilà, tu nous as donné une assemblée, merci Seigneur. Mais Seigneur, demain matin, il faut que je reçoive de toi quelque chose. Pas avec ma tête, mais dans mon cœur. Il faut que je reçoive quelque chose. Je vais être pauvre en esprit. La deuxième loi, c'est qu'il faut que l'homme comprenne que ce dont il a besoin ne se trouve qu'en Dieu. Dieu est la lumière. Écoutez, mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais on le sait, tu ne nous apprends rien. D'accord. Mais vous savez ce que Jésus a dit ? De même que je vis de mon Père, vous vivrez de mon Père. Tout don vient du Père des Lumières. Tout don, pas que les dons spirituels. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. les habits que vous portez, vous allez me dire, non, 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 monsieur Gault, les habits, moi, c'est moi qui me les suis payé. C'est Dieu qui vous a tout donné. Tout. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu m'a parlé au travers d'une situation que j'ai vécue ces 15 derniers jours. je l'avais réalisé quand j'ai fait la WC d'une autre manière, mais je l'ai réalisé il y a une quinzaine de jours. J'ai semé dans mon garage, dans des petits bacs, des betteraves, des melons et des tomates. Ils n'ont pas poussé. Pourtant, ils étaient morts dans la terre. Écoutez bien, frères et sœurs. Et je, il y avait un truc qui sortait ou les tomates, vous savez, quand il y a passé de lumière, pourtant, je les ai mis mis à côté de la fenêtre, je savais qu'il manquait la lumière. Et puis, je les ai mis dans ma petite serre et en trois jours, tout est sorti. J'ai déjà des melons comme ça. Voilà, j'exagère un petit peu. Mais tout est tout. Parce que il ne faut pas que la mort soit à soi-même. Il faut la lumière. lumière. Et l'homme doit continuellement être éclairé. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils basculent dans la routine, la religion, l'habitude, les œuvres mortes. On peut faire des choses, vous voyez, pour les faire. On ne sait même pas si ce que l'on fait est spirituel ou humain. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la façon dont on aimait les gens. Mais mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'être enraciné. Il faut la lumière. Ce que vous comprenez, c'est une loi. Merci Seigneur pour la graine qu'on met en terre qui meurt à soi-même, la mort à soi-même. C'est imparable. Quelqu'un qui ne meurt pas lui-même, il ne peut pas apporter du fruit. Mais en plus de cette mort, il faut la lumière. Il faut être enraciné et fondé en lui. Mes frères et sœurs, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, dit Paul au Colossien, marchez en lui. Marchez en lui. Soyez enraciné et fondé en lui. Colossien 2, verset 6 à 9. Vous avez tout en lui. Est-ce que vous le croyez que vous avez tout en lui ? On parlait de pardon tout à l'heure. Vous voyez, quand on s'est loupé, quelle honte. Ça ne vous arrive pas d'avoir honte ? Dites-moi la vérité. Il n'y a que moi qui ai... Est-ce que ça vous arrive d'avoir honte ? Mais quelle grâce. Vous avez tout pleinement en lui. Il est, c'est vrai, il est ce terreau qui nous donne dans l'enracinement, ce rafraîchissement. Mais quelle beauté d'avoir de la lumière. Moi, j'étais bluffé quand j'ai vu mes tomates sortir. Aussi vite. Deux jours, tout était dehors. Parce que moi, je suis soyez, je suis conscient de la mort à soi-même, combien c'est important de mourir à soi. mais ça ne suffit pas. Il faut la lumière de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. On le sait, les serments, s'ils ne sont pas émondés, s'ils ne sont pas taillés, ils ne portent pas de fruits. Oui, c'est normal que nous réalisions notre faiblesse, mais ne la justifions pas. Vous entendez, frères et sœurs ? Notre faiblesse, il ne faut pas la justifier. Ah, pourquoi je n'arrive pas ? Ah, mais c'est normal, c'est mon caractère. Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ce péché ? Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de cette faiblesse ? Et pourquoi Dieu ne me répond pas ? Et pourquoi ma destinée n'est pas si inaperçue ? Et pourquoi si je troublais, on commence à accuser Dieu ? Mais Dieu dit, mais Esaïe 41, Dieu répond. Mais comment ça, comment ça, comment tu me parles ? Mais comment tu parles ? Tu ne le sais pas ? Tu ne l'as pas appris ? Je pense que nous pourrions mieux de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment en communion avec Dieu ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est facile, on dit, ouais, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à avoir cette victoire, pourquoi je n'ai pas réussi à me débarrasser de cette faiblesse, etc. Mais où en suis-je de ma communion avec Dieu ? Comment je dépends de lui ? Est-ce que vraiment je reçois ? Est-ce que je suis envahi de lumière ? Dans le psaume 110, je voulais le mettre en introduction, je le mets donc en conclusion, il y a ce verset 7 qui nous rappelle quelque chose de beau. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ? Il y a trois lois. L'homme n'a pas en lui les éléments de la vie. Deuxièmement, ce que l'homme a besoin ne peut se trouver qu'en Dieu. Vous ne le trouverez pas dans la psychologie, je ne suis pas contre, mais vous ne trouverez la vie que dans la mort à soi-même et dans la lumière de Jésus-Christ. Et troisièmement, le seul moyen, c'est d'avoir la communion. Une vraie communion, pas une communion du dimanche. C'est bien la communion du dimanche. Est-ce qu'un repas par semaine ou deux repas par semaine, vous mangez le dimanche matin, le dimanche midi, le dimanche soir, vous mangez à satiété, est-ce que ça peut vous amener au dimanche d'après physiquement ? Un certain temps peut-être ? Non, je ne sais pas. Quelques mois peut-être ? Non ? On essaie ? On n'essayera pas longtemps de toute façon. Mes frères, Dieu nous a répondu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Moi, je peux vous dire que vendredi soir, j'étais physiquement défaillant. Et je me demande bien si Dieu n'a pas permis cette défaillance pour que je vous prêche là-dessus, pour que je vive ce que je vous ai prêché. Parce qu'à des moments, c'est bien de prêcher, mais il faut le vivre. Oui, on le relit pour terminer. Vraiment, ce texte, merveilleux. Esaïe 40, versets 28 à 31. Combien je voudrais que nous nous en imprégnions. Dieu donne, Dieu a répondu. Ne dites plus pourquoi ne m'as-tu pas répondu, pourquoi suis-je encore là, etc. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Verset 28. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui, il le sait. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il ne peut plus rien faire. Le gars qui est en défaillance, il ne peut plus rien faire. Verset 31. Ceux qui se confient en l'éternel. La confiance, c'est vraiment la clé. Ce n'est pas croire en Dieu, ce n'est pas prier deux heures. Vous pouvez prier deux heures et ne pas lui faire confiance. T'as mieux si vous aimez prier deux heures, c'est excellent. Mais ce n'est pas parce que vous priez deux heures que vous faites confiance à Dieu les 22 autres heures. Si vous priez une heure et que les 23 autres heures vous ne faites pas confiance à Dieu, c'est que vous priez pour rien. Parce que je crois qu'on fait confiance à Dieu tout le temps. Quand on prie et quand on ne prie pas. C'est ça faire confiance à Dieu. Mes frères, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Oui, Dieu nous a répondu. Mes frères et sœurs, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous répond le Seigneur. Il ne nous laisse pas dans le flou artistique. Il nous répond, frères et sœurs. Il donne de la force. Alléluia. Si vous êtes défaillant ce matin, remerciez votre Dieu de vous avoir répondu. Croyez-moi. Notre Père, notre Dieu, nous nous présentons devant toi et nous te bénissons parce que ces paroles qui ont été écrites il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années sont toujours pleines de vie et de lumière pour ton peuple, pour tes enfants, pour ceux qui se confient en toi. Et nous voulons, Seigneur, nous confier en toi. Nous ne voulons pas prier pour prier, aller dans un lieu de culte pour aller dans un lieu de culte. Nous bannissons la routine, la religiosité. Seigneur, pardon pour toutes les fois où à cause de cet état d'esprit nous reperdons tout ce que tu nous avais donné. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous croyons que la communion, la vie, la lumière font que tu restaures tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, merci pour ton pardon. Merci de nous rappeler par la scène que tu ne te lasses pas de nous pardonner. Vraiment, merci, Seigneur, pour ta vie, qu'elle puisse couler dans le cœur de tous les chrétiens dans ce pays. Tu vois, tous les chrétiens qui sont peut-être seuls, Seigneur, bénis-les, Seigneur, qu'ils reçoivent cette force afin d'être les témoins que tu veux qu'ils soient là où tu les as placés car c'est toi qui nous as placés dans les maisons, dans les villes ou les villages où nous habitons. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.